Sous-titrage ST' 501 Préchac-les-Bains, petite commune située dans les Landes et plus précisément dans la Chalos et plus précisément non loin de ce lieu incroyable qu'est le Trou de Madame. Alors le Trou de Madame, qu'est-ce que c'est ? Si tu as bien suivi le début de ce que j'ai dit, nous n'étions pas loin de Préchac-les-Bains. Et qui dit Préchac-les-Bains, dit les bains. Et qui dit les bains, dit casino, jeux d'argent, roulettes, etc. Mais dit aussi établissement thermal. Et qui dit établissement thermal, dit eau guérisseuse. Et c'est en empruntant ce petit pont, non pas de bois mais de menhir, que nous voyons que nous enjambons une rivière complètement incroyable et stagnante, blanche, sulfureuse et puante. Oui, il faut le dire, elle pue un petit peu quand même. Ça s'enlève tout, oui. En même temps, on est dans le Trou de Madame. Alors le Trou de Madame, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est ça. Non, ce n'est pas un lavoir. C'est un ancien endroit de cure qui, depuis 1950, est en fait complètement en ruine. Mais c'est là où les femmes venaient prendre les eaux pour soigner leur douleur et leur rhumatisme. Parce que cette eau, regarde bien, est très, 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 très claire. Sans très, très, très mauvais, mais elle est très, très claire. Et chaude. C'est grâce à cette eau que les femmes soignent leur douleur et leur rhumatisme. Ici, en plein milieu de la forêt landaise, au Trou de Madame. Pourquoi ça s'appelait le Trou de Madame ? Eh bien, tout simplement parce que les gens lui disent qu'au XVIe siècle, une religieuse se serait noyée à l'intérieur de cette fonte. Je ne crois pas. Voilà. Donc, Préchac-les-Bains, direction le Trou de Madame. Et là, tu te baignes. Ici, dans cette eau sulfureuse qui va soigner tes rhumatismes et tes douleurs. Ça pue un peu. Merci. 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 Merci.